Florent Motte faisait partie des candidats de cette septième saison de danse avec les stars. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le jeune homme n'a pas démérité. Il n'a pas ménagé ses efforts au cours des entraînements et a souvent présenté de très jolies danses. Avec sa partenaire Candice Pascal, qui a eu beaucoup d'imagination pour mettre en valeur le chanteur, il a proposé des prestations carrément bluffantes. On pense notamment à la danse Bollywood, qu'ils ont tous les deux proposée le samedi 3 décembre 2016. Ils ont d'ailleurs reçu les félicitations de l'ensemble des membres du jury. Et il faut bien avouer que c'était vraiment très chouette. Malheureusement, cela n'aura pas suffi. Florent Motte et Karine Ferry étaient les deux candidats mis en balottage à la fin de l'émission. C'est finalement le chanteur qui a quitté l'aventure à l'issue de ce huitième prime et aux portes de la demi-finale. Le public ne lui a pas donné assez de votes pour lui permettre de rester plus longtemps. Ce qui a mis très en colère certains internautes, ces derniers estimant qu'ils dansaient pourtant très bien. Ravis de son aventure, Florent Motte est toutefois reparti déçu puisqu'il espérait aller plus loin. Il rêvait d'offrir à sa partenaire Candice Pascal une place en finale. Mais c'est ainsi et il peut être fier de sa performance qui était largement à la hauteur des espérances. Et puis, c'est le jeu, il faut bien accepter de partir. Nous avons découvert un Florent Motte très souriant et hautement sympathique. Son actualité est d'ailleurs chargée en ce moment puisqu'il vient tout juste de sortir un nouvel album intitulé Danser sous la pluie. Allez, c'est pas grave pour Florent Motte, on espère toutefois que vous avez apprécié ses performances. Et vous, qu'avez-vous pensé de son élimination ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada